32 mètres de long, 23 de large, un tir en d'air de 38 mètres et une surface de voile de presque 900 mètres carrés au portant. Le tout nouveau Maxi Banque Populaire 9 en est à sa phase de finition. On essaie toujours d'aller dans le petit détail pour améliorer à la fois la performance du bateau mais aussi le poids, les systèmes. Donc c'est vrai que c'est des bateaux qui sont longs à construire, ça fait quasiment plus d'un an et demi qu'on a commencé la construction de ce bateau. Mais l'objectif c'est aussi d'avoir des bateaux qui soient rapides, performants, menés en solitaire. C'est vrai qu'il va falloir justement bien gérer tous ces éléments, ça ce sera mon rôle. Parce que ce bateau volera. Maintenant la vitesse sur l'eau passe par les foils et ceux de cette ultime devront supporter presque 30 tonnes de pression. Mais il ne sera pas le seul à supporter ce poids. Une bonne partie du bateau sera supportée par le fameux foil mais alié à ça on a quand même différents plans porteurs sur le reste des appendices. Les bateaux sont composés de 6 appendices, donc on a 3 safrans, 1 par coque, 2 foils et une dérive centrale. Et chacun de ces éléments a un plan porteur qui permet de sustenter un peu la masse du bateau. Et ce bateau devrait rejoindre bientôt ses petits camarades du collectif Ultime pour se faire ensemble un petit tour du monde façon Vendée Globe mais en multi. En 89 quand les premiers skippers ont pris le départ du premier Vendée Globe, on disait à l'époque que c'était un peu fou, on ne savait pas s'ils allaient revenir. Bon ben voilà, ça va être à nous d'écrire une nouvelle page de l'histoire de la course au large en 2019 avec ces grands bateaux en solitaire, en course. Ça c'est pour 2019. Avant il y aura une Nice Ultimed, une toute nouvelle course en Méditerranée et une route du Rhum l'année prochaine, entrecoupée de tentatives de record. Mise à l'eau le 16 octobre prochain, on va enfin découvrir les dessous de la bête. Merci. Merci.